Alors ici nous avons une très jolie vierge en calcaire qui mesure 64 cm de hauteur. C'est probablement une vierge du XIVe siècle qui est une vierge à l'oiseau, c'est-à-dire que l'enfant qui est tenu par son bras gauche, le bras gauche de la vierge, l'enfant tient un oiseau dans sa main gauche. C'est donc, on appelle ça une vierge à l'oiseau, mais aussi une vierge de tendresse. Elle est en calcaire, donc c'est tout à fait classique des vierges qu'on retrouve un petit peu dans plusieurs régions de France, dans le Bourbonnet, notamment il y en a de très belles, et aussi une influence venue un peu des pays du nord, de la France. Alors cette vierge a une histoire assez curieuse, parce qu'elle avait été emmenée par un curé de Mozart à la maison de Notre-Dame, juste à côté de l'église, pour être protégée, probablement aux alentours de la guerre de XIV, et l'habitude s'est instaurée chez les religieuses. Elles avaient mis cette vierge dans leur chapelle, et après les disparitions des religieuses, la maison est devenue maison de retraite, et les gestionnaires de cette maison pensaient que la vierge appartenait à la maison de Notre-Dame. Or, grâce au club historique mozaqua, plusieurs recherches ont été faites, notamment à l'inventaire national, à Paris, des mobiliers historiques, et on a pu apporter la preuve que cette vierge était bien, en tout cas au début du XXe siècle, était bien dans la Bastiale, puisque nous avons retrouvé une photo en noir et blanc, qui a été prise devant la grille, qui protège la chasse de Saint-Calma dans le bras de Trancepte Sud. Donc, au lendemain où la maison de retraite a disparu de moza, a fermé, nous avons pu récupérer cette magnifique statue, et la mettre ici dans la Bastiale de Moza. C'est une belle opération de notre association, grâce à plusieurs personnes qui sont impliquées, notamment la directrice de l'Ordre de la Congrégation Notre-Dame, et les différents acteurs du patrimoine, à la fois national, et même Christine Labeille, conservateur des Antiquités Objets d'Art, qui nous a beaucoup soutenus dans cette opération. C'est une réussite pour l'association, et beaucoup de joie.